On élève principalement trois races anciennes, donc la maran dont je t'ai parlé tout à l'heure, la favrole qui est celle-ci avec sa tête typique de hibou, et la sucexe, donc c'est toutes des poules qui sont réputées pour leur rusticité puisque c'est des races anciennes et donc c'est des races on va dire polyvalentes, aussi bien bonne pondeuse que de bonne chair si tu veux, facile à monter en chair. Il faut compter un âge d'abattage entre 4 et 5 mois pour les marans, favrole et sucexe, donc tu t'imagines, tu mets tes oeufs en couveuse en février-mars, en septembre t'as des bons poulets à abattre juste avant la mue si tu veux. Alors on fonctionne avec trois pouveuses actuellement, en tout on va totaliser une centaine d'oeufs par mois qu'on met en couvaison, donc que te dire, c'est des pouveuses je crois semi-automatiques, semi-automatiques, où en fait t'as juste à vérifier régulièrement le niveau de l'eau pour garantir le bon taux d'humidité. D'accord. Et donc voilà, donc là 21 jours et ensuite hop on part dans la poussinière. Juste, je me permets une remarque, on voit que vous faites du travail sur les races pures, parce que juste en voyant les oeufs, les différentes races. Ça c'est notre fils Hamza de 10 ans, le passionné de poule qui est perfectionniste. Donc c'est rangé, tu vois, par race. Et en fait tu vois, il a tellement l'oeil qu'il sait te distinguer sur des oeufs qui sont quand même assez similaires. Il sait malgré tout faire le distingo, d'ailleurs si je les range mal je vais me faire engueuler. C'est ce que j'allais dire, parce que moi par exemple, je ferais très difficilement la différence entre les deux. Mais lui il a fait. Celui-ci t'as des légers points foncés. Non, non, c'est moi, ma mère m'a acheté un livre. Oui. Où il y a plein de races de poules. Oui. J'ai choisi, vu qu'il y avait plein de races et un tas de races à choisir pour mon élevage. J'ai choisi la race orlof, vu qu'elle est originaire de Russie, il fait très froid là-bas. Elle est très robuste, elle a un très beau coloris. Et donc tu t'es dit, elle va être bien résistante s'il fait froid, elle peut rester dehors. Et quand tu dis qu'il y a un très beau coloris, tu l'as choisi aussi pour la couleur. En plus il y a plusieurs coloris. Il y a plusieurs coloris, il y a la tricolore, la blanche, la noire, la cajou. La ponte de la race orlof est faible, donc c'est de 50 à 100 oeufs par an. D'accord. Et pour les races qui pondent des oeufs, c'est moyenne, c'est de 100 à 150. Important, c'est 200 et plus. D'accord. Et t'étais en train de me dire que t'allais aller rechercher dans des livres des noms d'empereurs brusques pour les nouer, c'est ça ? Ouais. Ah oui, si c'est des poules russes, il vaut mieux leur donner des non-russes, c'est ça ? Celle-ci a un pelage blanc, t'étais en train de me dire aussi que c'est rare. Ouais, très rare. Donc c'est, il y avait 10 oeufs et il y en a 6 qui ont éclos, c'est ça ? Il y en a 0 depuis qu'ils sont tous nés et il y en a 0 qui sont morts. Donc ils sont très robustes. Donc là, t'as les oeufs de la race Legbof, tu sais, les oeufs bleus. Hop, tu vois, oeufs chocolat, oeufs bleus. Donc c'est sympa dans un panier de varier les couleurs. Varier les goûts, ah non, je vais me faire engueuler. Pas tant que ça, sauf sur celui-ci dont je t'ai parlé, l'oeuf de Maran, là, ça fait plus de 80 grammes. D'ailleurs, tu vois, tu vois, tu peux comparer, c'est pas le plus gros là, mais en termes de poids, on le voit en volume. 80 grammes et là, t'es sur du 60. Bienvenue dans la poussinière. Ça nous permet de rentrer. Ici, on installe nos poussins après l'éclosion entre 0 et 30 jours. Donc tu vois différentes cages d'élevage, cages au sol, tout équipé de lampe chauffante, indispensable pour la survie des poussins. Par contre, tu vois, à la base, initialement, on avait fait tout un... Tout le sol était couvert de paille, ils étaient super à l'aise, ils avaient de l'espace et tout. Et le souci, c'est qu'on a eu des attaques de martre. Et donc on a dû tous les surprotéger en les mettant dans une double protection, donc avec en plus une autre cage. Donc en fait, tu vois, malgré qu'Abdelatif ait refait la toiture intégralement, elle a dû se faufiler, elle a dû trouver... Les martes, on dit qu'elles peuvent passer dans un trou d'une pièce de 1 euro, je crois, 2 euros. Donc elle a dû réussir à s'aufiler, elle nous a tué une dizaine de poussins, donc on a dû tous les rapatrier dans les cages. On a, histoire d'être bien organisé, une poubelle qui nous sert de réserve à grains pour protéger des rongeurs et d'autres nuisibles. Il y a 5 minutes, on était juste en bas, et en fait, là, c'était jusqu'à 30 jours. Et là, c'est quand ils sont à 31 jours. Ouais, à partir de 31 jours jusqu'à, qu'est-ce qu'on pourrait dire, 2-3 mois, jusqu'à ce qu'ils soient assez gros pour ne plus passer, tu vois, à travers les mailles du grillage et les mailles du filet qui contournent toute la basse-court, parce que sinon, clairement, ils partent et tu as énormément de pertes. Ça y a, pour la vidéo, ça va bien. Ce que tu as sur le bras, ça doit être une sous-sexe, une future sous-sexe. Enfin, une sous-sexe, une niacule. Et puis ensuite, voilà, à partir de 2-3 mois, ils sont en liberté dans le verger pour pouvoir gambader, grossir et se transformer en bon poulet. Alors, je vous montre juste, il y a des arbres qui viennent d'être plantés pour en faire un verger fruitier poulailler. Et alors, ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est que là, les différentes races se baladent comme ça, mais ensuite, elles vont être rentrées chacune dans des enclos différents. Voilà. Alors, l'idée, là, si tu veux, c'est d'élever des races anciennes pour leur côté rustique. Oui. Donc, on s'efforce de trouver une organisation qui nous permette de faire de la pure race, si tu veux. Nous, ça nous fait plaisir, en fait, aussi de pérenniser la race. C'est ce qui est important. Parce qu'il y a beaucoup trop de mélanges. Et nous, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est tout simplement vendre... pour remettre au goût du jour des races anciennes, qui sont donc rustiques. Ah, donc, il y a vraiment... Et qui sont perdues parfois, quoi, tu vois, au profit de poules de croisement ou hybrides, tout simplement pour faire plus vite de la chair. Celle-ci, peut-être qu'elle monte moins vite en chair. Malgré tout, elle monte assez rapidement pour ce que c'est. Elle monte plus vite en chair, mais elles ont moins de rusticité, tu vois. Pour citer de trois races, on a de la marence, c'est celle-ci, tu vois. Oui. Qui est très connue parce qu'elle fait des oeufs couleur chocolat de très gros calibre, entre 80 et 100 grammes. Donc, tu vois, c'est des oeufs qui sont... Regardez la couleur. C'est... Couleur chocolat. C'est des oeufs de la race de marence. Et donc, ces oeufs-là, tu vois, par rapport à un oeuf classique, Ah oui, c'est impressionnant. C'est plus gros. Là, tu es sur du 80-100 grammes. Là, tu es sur un 60 grammes classique. Et le jaune est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus crémeux. Et donc, ça, tu vois, quand tu frottes... Alors, encore plus quand ça vient d'être pondu. D'ailleurs, il est tout chaud, ton oeuf, là, Ismaïl. Ah oui, il est... Quand tu le frottes, quand il vient d'être pondu, et même là, si je prends un petit torchon humide, je frotte, j'arrive à enlever la coloration. La coloration est extérieure. Oui, c'est merveille, ça. C'est sympa. C'est vraiment une coloration qui est rajoutée par-dessus l'oeuf. Oui, regarde, tu vois. Et d'où l'explication de celui-ci. C'est fou, hein. Et tu vois, donc, les poules qui pondent des oeufs de couleurs différentes de l'oeuf classique, c'est pas toutes le même procédé. Chez la maran, ça se fait juste à la sortie de l'oeuf. Et par un organe particulier, j'ai plus le nom en tête. Par contre, tu vois, chez la... Regarde. Oui, oui. Chez la legbar et la rocana, c'est une histoire d'assimilation de la bile, ou je sais plus... Bref, c'est dans le corps directement comment que le phénomène se joue, quoi. Typiquement, pour pas se faire avoir, parce que souvent, elle est confondue avec celle qu'on appelle la Noirant, l'hybride. Quand vous voulez acheter de la maran pour avoir des beaux oeufs de chocolat, vérifiez les plumes aux pâtes, notamment, parce que c'est ce qui la différencie de la Noirant, quoi. Dans notre organisation, on ne fait que des poules de race. C'est un choix. Et des races rustiques, des bonnes poules pondeuses, et aussi des chers, surtout. Ouais, hop. Ce que je fais, je ne les laisse pas trop griller, moi. Je les reprends comme ça. Après, je les tourne à chaque fois, tout à l'heure. On garde souvent la poitrine pour faire des brochettes, ce qu'on en raffale, quoi. Le reste, on fait du... Comment on fait ? Une petite soupe pour les enfants en hiver. Et là, franchement, tout est bon et... Moi, je conseille à tout le monde de... Franchement, si tu as un petit jardin, un petit jardinier, prends-toi des... 3, 4, 5 poules, tu vois ? Elles te font des oeufs tous les jours. Et ensuite, dès que tu as des poussins, tu veux les faire grandir, bon, tu les consommes, tu sais d'où ça vient, tu vois ? Ce n'est pas quelque chose que tu as acheté, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est un problème, ça. C'est un problème. D'ailleurs, ils sont un peu dans le... À chaque fois, ils veulent quelque chose de... Ils veulent s'alimenter avec de la qualité, mais à la fin, en fait, ils ne font rien pour. Ils attendent que les autres fassent. Resserre-toi. Resserre des trucs. Ils vont croire que tu n'as rien bouffé quand tu es venu ici. J'ai beaucoup... Non, alors, je voulais vous montrer ce qu'on mange, mais... Mais filme ici, voilà. Filme ici. Tu as filmé les brochettes qui... Oui, je les ai filmé en train de cuire. Ça change tout, ça se change. Ce truc-là, tu le fais à la poêle, c'est un autre délire. C'est juste délicieux, en fait. Et tu vois, donc, pour faire de la reproduction, on utilise... Alors, où on a des volières comme ça, où on a... On utilise ce que tu vois là, ce qui sont des filets mobiles. Oui. Que tu peux... Qui ont l'avantage, en fait, de te parquer les poules, mais que tu peux aussi déplacer quand tu n'as plus d'herbe. Tu déplaces, mais tu vois, on fait des rotations et elles ont toujours de l'herbe fraîche à disposition. Donc, vous avez combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six races différentes. Non, on a... Maran. Alors, on a Bray-Eckel. Maran. On a Barne-Velder. Maran. Favrol. Sussex. Legbar. Rhode Island. Elles viennent de forêt, je crois. Il y a sept races différentes. Les favrols, clairement, en termes de ponte et de chair, c'est ce qu'il y a de mieux avec les marans. Voilà. Et avec les Sussex. C'est ce que j'allais dire. Et avec, et avec. Pour la production de chair et des oeufs, clairement, ce qu'on conseille, nous, personnellement, avec l'expérience, avec les différentes races qu'on fait ici, c'est vraiment la poule. La poule pour les autonomes. Clairement. Parce que, au niveau des oeufs, c'est pratiquement tous les jours. En 4-5 mois, t'as un super bon gilet. C'est incroyable, franchement. Il y a un super rendement. Voilà. Tu les ingraisses très rapidement. Voilà. C'est tout. Franchement, c'est vraiment... Et elles ont la particularité de continuer à pondre longuement en hiver, malgré la période de nuit. Après, t'as aussi les marans. Qui sont les plus noirs. Je sais pas, ils sont où, les marans ? Ils sont passés devant nous. Ils sont passés devant nous. La Sussex, c'est une poule anglaise. Une très jolie poule anglaise. Tu vois. Blanchée noire. Alors, les Sussex, c'est une poule qui vient d'Angleterre. Très, très ancienne. Et donc, ça, c'est la championne de la ristiquité. Elle te fait des poulets en 4-5 mois. Elle est super jolie. Je trouve qu'elle est super esthétique. Et très bonne pondeuse aussi. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Abdelatif tout à l'heure. Aussi, l'intérêt de faire des races pures comme ça, c'est qu'à la revente, si vous, vous les revendez parce que vous n'allez pas forcément tout consommer, vous allez pouvoir les vendre plus cher que si c'était des poules bâtards. En effet, ça, dans le chapitre comment être aussi autonome financièrement, il y a l'idée de, en fait, faire de ce qui était à la base notre production pour notre consommation personnelle en l'ajustant, en la perfectionnant un petit peu, en faire aussi une source de revenus. C'est-à-dire que je ne me contente plus de faire du poulet que pour ma viande que j'abats au début de l'automne, mais je produis aussi du poulet pour le vendre. Et donc là, forcément, tu produis de la poule de race. Tu la vends plus cher que de la poule rousse pour te donner un ordre de prix. Une poule pondeuse rousse classique, tu la vends 10 euros. Alors certes, c'est une bonne poule pondeuse. Par contre, au niveau de la chair, je t'assure que c'est incomparable. De la chair de Sussex, de Maran ou de Favrol, enfin vraiment, c'est des viandes qui sont très réputées même au niveau gastronomique. Elles sont très recherchées. Donc c'est incomparable. Mais surtout, au niveau de la revente, moi, un couple de Sussex, je te le vends minimum 50 euros. Pareil pour les Favrols, pareil pour les Marans. La poule toute seule, 25. Le coq tout seul, entre 15 et 20. Tu ajustes tes prix, quoi. Oui, parce que les gens vont les chercher pour l'élevage, pas pour la consommation directe. Ils vont l'acheter pour l'élever, pour ensuite récupérer des dos et la viande. Oui, ensuite, des fois, c'est juste des passionnés qui veulent de la poule ornementale. Des fois, c'est des gens qui vont aussi en faire de la consommation. Peu importe, la poule de race ancienne, si tu veux, que ce soit pour l'ornement ou pour la consommation ou pour ce que tu veux, elle n'a que des qualités. Elle n'a que des qualités. Et en plus, tu participes à la préservation des races locales. Ça te prend vous. Et dès qu'on rentre, ils viennent directement, ils ne s'en foutent pas. Il est là, ils viennent directement. Ils viennent à côté. Ça, c'est quand on a élevé le poussin de l'œuf à l'âge adulte, comme ça, quand ils sont coques et poule, tout simplement. Ils ne craignent pas. Ils ne craignent pas. Ils viennent, ils se rapprochent. C'est plus facile à gérer. Quand on récupère une poule d'élevage ou autre, dès qu'on veut la serrer dans notre élevage, ce qui se passe, c'est que souvent, dès qu'il y a une fuite, c'est difficile de les faire entrer parce que ça fuit, ça part de tous les côtés. alors que quand on l'a depuis tout petit, ils sont là, ils sont agréables. On les chope aussi. En deux secondes, c'est fait. Ils n'ont même pas peur. Ils sont tout calmes. Ils sont même pas en tension, en plus. Là, je les retrouve le doucement. Ça, c'est du poulet de race marin. Vous voyez comme ils le déplacent à chaque fois. C'est le même que vous avez déplacé C'est le même principe. Il ne faut pas que vous vous trompiez lorsque vous voyez des animaux enfermés comme ça. D'abord, ils ne sont pas enfermés en permanence. Et ensuite, en fait, ils ne sont pas enfermés sur un espace fixe lorsqu'ils le sont. Ces animaux, on en a parlé tout à l'heure, en réalité, ils sortent une partie du temps. Et ils se baladent tout partout, partout, partout ici. Et en fait, ce truc-là, la volière, vous la voyez ici, mais il y a quelque temps, elle était juste là. Voilà. Donc tu garantis à tes animaux d'avoir toujours de l'herbe fraîche à disposition et tu préserves ton terrain parce que tu ne l'épuises pas. Là, tu vois, il y a déjà de la repousse. Ça fait quelques jours, tu as déjà de la repousse. Et puis ça va repousser derrière et ça fait un cycle. Là, tu passes juste un petit coup de râteau pour enlever éventuellement... Et les animaux fertilisent avec leur urine et leurs expériences. Tu vois, si quelqu'un veut faire son potager... Enfin, veut faire un potager... Enfin, clairement, préparer un terrain pour démarrer son potager... C'est parfait parce que là, la parcelle est toute prête, là. Exactement. Elle est fertilisée, elle est désherbée et fertilisée. Exactement. Il y a un cycle en fait tout simple. Là, tu peux voir que sur la surface, on peut faire un... On peut les mettre dans quatre endroits différents. On les déplace là, on les déplace là, on va les déplacer vers l'avant et un peu vers l'après. Le temps de repousse, il y a facilement des semaines et ça va repousser facilement. Franchement, tout est fait avec une organisation et c'est hyper important. Plutôt que... Il y en a qui préfèrent laisser les poules au même endroit. Non, mais... Ça finit. Tu as totalement raison. Ou alors, si tu n'as pas de place. Si tu as 1000 mètres carrés et que tu ne peux pas déplacer tes poules, OK, mais... Moi, je suis de l'idée, tu n'as pas de place, tu ne fais pas. Voilà. Parce que sinon, tu garantis, tu vois ce que je veux dire, tu ne garantis pas de bonnes conditions de vie à tes animaux. Et puis, il y a la question du bien-être animal. Manger ces animaux, c'est bien. Les manger en sachant que tu leur as garanti des bonnes conditions de vie, c'est... C'est quand même mieux. Tu vas t'alimenter d'une autre manière. Tu vois ? Donc, tu ne peux pas... Tu laisses tomber. Nous, c'est le raisonnement qu'on a eu avec les tonnes et les marteaux. On a vraiment eu le coup de foudre pour cette phase de manteau. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence. On disait, non, c'est nous qui déconnons. Ce n'est pas eux qui sont ingérables. C'est nous qui n'avons pas choisi la race adaptée à notre système. Ce n'est pas la race adaptée, donc l'erreur, elle est humaine. Elle ne vient pas des animaux. Tu apprends au fil de tes erreurs. Elles sont indispensables, les erreurs. Franchement, si tu démarres un élevage, il ne faut plus penser aux poulaillers. Les poulaillers en bois, ça a leur charme, il faut dire la vérité. Les poulaillers en plastique aussi. Mais ce qui combine les deux caractéristiques importantes pour un bon élevage, c'est la résistance. C'est hyper costaud, donc ça ne s'abime pas. C'est imputricible. Et en plus de ça, quand tu veux nettoyer ce type de poulailler, c'est ultra simple. Là, j'en ai laissé un, j'ai démonté un exprès. Tu le démontes comme ça. C'est très, c'est hyper rapide. Tiens, ça ne va pas retirer. Tu vas le retirer, tu vas le retirer. Ah ben voilà. Il se démonte comme un puzzle. On prend chaque pièce, on peut nettoyer au jet d'eau. Et en plus, ce qui est important dans ces caractéristiques à ce niveau de ce poulailler, c'est que c'est complètement anti-poux, qui est un ennemi important. C'est complètement lisse, tu vois, tu n'as pas d'aspérité, tu n'as pas d'interstice où que ce soit pour que les poulailler se lisse. En même temps que l'alimentation, tu leur mets un peu de coquilles d'huîtres pour leur donner ce dont elles ont besoin en minéraux, en calcium, pour la coquille de l'œuf notamment. Souvent, quand il y a des baisses de ponte comme ça, tu rebalances un peu de coquilles d'huîtres. Attends, admire quand même la déco. Elle t'a fait des planches de culture façon permaculture et elle t'a fait, non mais attends, tu ne passes pas par le bon chemin, elle t'a fait une allée en pomme de pain parce qu'on lui a expliqué qu'il fallait récupérer ce qu'on a sur place en excédent. Donc voilà, t'as fait une allée en pomme de pain. son élevage qu'habituellement est en liberté parce qu'il y avait un grand filet vert. Elle avait mis un grand filet vert là et là, elle est obligée de dépanner comme ça avec la récupère quelque chose qu'on utilisait pour les lapins. C'est une cage à lapins. C'est pour les lapins à l'époque. Donc ici, elle est sur de la race de poules Wayandot, donc c'est des poules nains d'ornement. Et alors, pour t'expliquer un peu, elle, son idée, c'est de se faire de l'argent de poche. D'accord. Donc l'argent de poche ici, ça se gagne avec l'effort. La sueur de son front. Avec la sueur de son front ou de par ses propres initiatives. Donc elle a lancé son petit élevage. Elle vend ses oeufs fécondés, etc. Et donc, attends, elle a vendu 10 oeufs fécondés à 2 euros l'oeuf. Donc elle s'est faite 20 euros. Et la dame lui a envoyé, là, hier, elle m'a montré, elle a fait un petit truc sur le bon coin. Elle lui a envoyé des photos de l'éclosion. Elle lui a dit merci beaucoup. sur 10 oeufs, il y en a 9 qui ont éclos. Tous dépurage. Je suis ravie. Donc tu vois, même au niveau de l'estime de soi, de l'assurance que ça a permis de gagner aux enfants, c'est super important. et là, elle veut agrandir. Elle a préparé des palettes, là. Elle veut que j'aide à fabriquer un poulailler. D'accord. Elle veut que j'aide à fabriquer un poulailler. Je lui fais une petite réserve de palettes de bois et on s'occupera ensemble. On fera... Et en même temps, en fait, vu que je vais l'aider à fabriquer le poulailler, moi, je vais faire en sorte qu'elle le fabrique avec moi et qu'elle apprenne même par elle-même. Même si c'est un travail, soi-disant, on le dit pour... Si tu lui apprends à ne pas mettre de jambes de renfort, je préfère mon autre. Ah d'accord. Voilà, je crois qu'elle a démarré tout seul, je pense. Elle a démarré tout seul. Oui, regarde, tu peux le voir. Ça, je lui dis non parce que lui, ça faisait un peu horrible. C'est quasiment que de la récup, mais ça, à son échelle, ça a de la guerre, quoi. Tu vois ? On évite aussi qu'il y ait des contacts entre deux races différentes. Donc, on ouvre à... On a trouvé, en fait, les races qui ne se rapprochent pas trop. qui ne s'énervent pas trop entre elles dès qu'ils sont extérieurs. par exemple, là, on a libéré les marrants et les sussex. Elles signorent, si tu veux. Elles signorent, il n'y a peu de croisements. Il n'y a pas de conflits. Exactement. Les marrants restent avec... Le marrant reste avec ses poules et le sussex reste avec ses poules toujours ensemble, quoi. Donc, naturellement, en fait, pour éviter... Naturellement, ils restent par famille. Voilà. Donc, on leur ouvre comme ça chacun leur tour. Et après, c'est les barnabellers avec les Rhode Island aussi. Ils ne se rapprochent pas. Il n'y a pas de contact avec eux. Et ensuite, je crois que c'est les favoreux, les favoreux, les si, dès qu'ils sont dans leur coin, dès qu'il n'y a pas un mâle qui se rapproche, parce qu'il y a un mâle aux Rhode Island, les poules américaines, là, le coq, dès qu'il voit, clairement... Il essaye de se ramener des poules dans son chapeau. Voilà. Exactement. C'est impressionnant. Au niveau de la sécurité, on a remarqué aussi que depuis qu'on a des chiens, les malinois, depuis qu'on a les malinois, en fait, on n'a clairement plus de problème de renard ou de marthe ou de blaireau aussi. Le blaireau aussi qui vient de travailler. Parce que ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est nos chiens, on en parlera tout à l'heure quand je parlerai de l'élevage que j'ai démarré, c'est qu'en fait, on leur a appris à se promener partout dans le terrain. Et eux, naturellement, ils protègent leur territoire, le mâle, la femelle. Et ils font tout le tour à chaque fois. Le soir, pendant que nous, clairement, on dort, ils font des petits tours. Des fois, on les entend aboyer de loin. Le pôle volaille, on a espoir, en fait, que juste ce pôle-là puisse subvenir à nos besoins complets pour vivre, tout simplement. Parce que dans le pôle volaille, il faut le dire, il y a deux déclinaisons possibles, les sujets adultes. Les sujets adultes. Même trois déclinaisons possibles. Les sujets adultes, même les poussins, ça se vend bien plus. Les poussins et les œufs fécondés que tu vends 2 euros pièce. 2 euros pièce. 2 euros, c'est le pâté en magasin du bio pour 6 œufs. En magasin, là, avec un œuf... Là, c'est 2 euros pièce, quoi. Nous, on est entre février et mars et là, juillet, il commence à y avoir une baisse de ponte parce qu'avec la chaleur, la canicule, elle se calme au niveau de la ponte. Là, on est sur ces mois-là. Donc, calcul, mars, plein, avril, mai, juin, sur 4 mois, on met une centaine d'œufs en couveuse par mois. On a une centaine d'œufs par mois à proposer à 2 euros l'unité. Et encore, on n'a pas augmenté la capacité de race parce qu'on avait prévu avant qu'on ait d'autres dépenses, parce qu'on avait des dépenses dernièrement pour investir sur d'autres pôles, mais il était prévu qu'avant le mois de mars, on ajoute des bêtes, on ajoute des poules pour augmenter notre production en œuf et automatiquement, en production... un sujet à recevoir adulte par la suite. Comme vous êtes neuf au total, si vous deviez dépenser en argent ce que vous dépensez en nourriture et ce que vous ne dépensez pas en nourriture ici, ça représenterait des sommes astronomiques. Si j'achète moi la consommation de poulet qu'on a ou de mouton ou autre viande qu'on a ici, si j'achèterais à l'extérieur, ça me coûterait un surplus au niveau de mes dépenses qui sont déjà un peu importantes en ce moment. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est déjà, on se concentre déjà sur la viande, le poulet principalement et ensuite, petit à petit, en fait, ça va la revente de ces poulets-là qu'on est en train de faire, ça va me faciliter au niveau des dépenses. Oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il faudrait qu'on en reparre la table de ça, mais c'est cette idée qu'en fait, je l'expliquais que c'est pour ça que j'avais appelé mon livre Vivre sans argent parce que l'autonomie en tant que telle, ça ne fait pas vraiment sens de rechercher, d'être dans une pure quête de recherche d'autonomie. Par contre, si tu arrives à mettre en place un équilibre financier qui fait qu'au final, tu dépenses zéro euro, même si tu dépenses zéro euro en générant de l'argent, en vendant des poulets et que cet argent, ça te permet d'acheter quelque chose, de toute manière, c'est... de fait, tu es autonome, en fait. c'est exactement ça, en fait. Nous, on ne s'intéresse pas au fait de produire tout ce qu'on a besoin. Ce qui est, je pense, au point de vue expérience, c'est un peu impossible de créer tous nos besoins en même endroit. C'est plutôt, en fait, combler les dépenses de ces besoins avec d'autres productions, avec une production plus importante de notre besoin habituel pour faire de la revente, en fait, et pouvoir acheter les autres besoins qu'on a, tout simplement. Le projet, c'est au moins à peu près 80 à 100 ventes de poules. Ah, j'ai cru que t'avais mis sur des malignes, moi, j'avais fait un câble, j'étais pas au courant du truc. Une fois que le projet soit terminé, donc on a doublé l'infrastructure, la mission, c'est de vendre au moins 80 à 100 individus, en sachant que pour les vendre à un tel prix entre 25 et 35 euros, il faut qu'ils aient 3 mois. Donc, il faut penser aussi la vie pendant 3 mois, c'est-à-dire... Le coût en grains. Le coût en grains, le coût en alimentation et les risques aussi de pertes, maladies, il faut voir... On parle de 100, 100 éclosions par mois, mais en sachant qu'il peut y avoir des pertes, on n'espère pas dépasser le fait d'un bon mois, c'est une mortalité de moins de 20% pour être dans les marges et dans les statistiques que j'ai faites. J'ai bien tout calculé, je veux être au point et en même temps, toujours avoir une semaine dans le mois où on n'utilise pas les oeufs pour la couvaison, mais pour notre propre consommation à nous parce que vu qu'on peut garder jusqu'à 30 jours les oeufs avant que les oeufs tournent. Les oeufs tournent. Bref, tu m'avais compris. On a compris ce que tu voulais dire. Bref, on garde une partie des oeufs pour notre consommation à nous et une partie aussi pour de la revente d'œufs fécondés puisqu'on connaît leur valeur de 2 euros. Si j'ai 20, on va dire 20 à 30 oeufs par jour avec conjuré mon fan de le chaptel qui me faut pour cette organisation multiplié par 7, on va arriver à pratiquement 210 oeufs en une semaine. Si j'arrive à trouver une bonne clientèle... Donc 210 oeufs fois 2 ? 210 oeufs. On peut arriver déjà à 420 euros si on calcule bien les choses. Mais en vendant en plus large et en faisant un peu de prix, on va aussi réussir à faire de la vente de cette façon-là en vendant un plus gros nombre d'œufs. Par exemple, on vendait 10 oeufs, on fait un petit prix, on rajoute 3 ou 4 oeufs pour faire un peu de promotion comme ça. On faciliterait encore un peu plus de vente. Là, je te parle un peu de stratégie. Je te parle un peu en grosso modo. Mais dévoile pas toutes tes stratégies. Non, c'est important que tu partages et que tout le monde le fasse. Et alors, tu dis on ne produit pas les grains mais là-bas, vous n'allez pas tarder à faire pousser des trucs. Voilà, c'est aussi un meilleur. Tu vois, là, je me demande si on sème du blé meunier, du blé tendre meunier, est-ce que je vais donner du blé tendre meunier à mes poules quoi ? Tu vois, c'est du blé d'une certaine qualité. Je ne sais pas si le blé à destination animale est d'aussi bonne qualité et que donc je nourrirais vraiment des coups bruxes quoi. Elles font peut-être leur pain aussi avec. Je ne sais pas.